Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oui je sais, ça fait un moment que je n'ai pas posté et je m'en excuse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va crash tester de nouveaux produits que je me suis récemment procuré, que ma mère m'a récemment acheté. Mais du coup voilà, les produits qu'aujourd'hui je vais vous présenter. Enfin ce sera deux palettes, une palette de fards à paupières True Shade Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Putain je laissera bien avec l'éclairage. Voilà, j'aime beaucoup par contre la tonalité de cette palette. Franchement c'est une tonalité un peu similaire dans certaines teintes à la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup moi j'apprécie parce que je ne l'ai pas cette palette car trop chère. Et du coup voilà, l'autre palette c'est une palette double. Toute cette rangée là en fait c'est uniquement des fards à paupières. Dans le même principe que la mixologie Galaxy Plus de Sandria je vous avais présenté. Je vous montrerai la vidéo dans le boutique si vous ne l'avez pas vue. Et juste ici en fait vous avez ici en fait deux blushs. Un plutôt rose corail et un rose classique. Je ne sais pas si ça rend fidélité forcément à la caméra. Je ne vois pas trop en fait au niveau du retour. Là ici on a en fait un bronzer. Là vous ne voyez pas bien mais en fait c'est un bronzer. Qui est avec des sortes de paillettes dedans. Un bronzer pailleté. Et après on a juste une poudre pressée classique pour le visage, pour le teint. Qui est quand même clair. Et je sais celle là par contre de poudre que je l'ai testée du coup quand je l'ai eue. Pour voir si ça pouvait remplacer un peu ma poudre que j'ai là pour l'instant la Fit Me. De chez Maybelline parce que pour la poudre Fit Me commence à se creuser quoi. Enfin longtemps j'en aurais plus. Mais écoutez du coup j'ai testé cette poudre. Et alors là comment j'ai eu le visage qui me piquait quoi. C'est une horreur. Genre le visage il me donne. J'avais juste envie en fait après d'avoir fait mon make-up de me démaquiller quoi. C'était juste une putain d'horreur. Donc du coup voilà. Bon j'ai déjà fait mon teint. J'avais déjà mis mon bronzer classique. Mais je me suis dit vas-y on va tenter quand même de tester ce petit bronzer là. Je prends mon pinceau numéro 110 le PS Pro de chez Primark. Pour le tester et puis on va tenter. Après à ce qu'il paraît c'est bien d'avoir un bronzer vous savez genre légèrement... Aïe dit. Parce que ça rajoute toujours un côté plus naturel. Bon. Je ne sais pas s'il y a une grande différence. Je ne sais pas s'il y a un bronzer en fait pour moi pour ma carnation car comme j'ai une carnation vraiment claire. Comme je suis plutôt clair de peau pâle comme un cachet d'aspirine. Les autres on rend juste sorte de ouf en fait. Et ensuite du coup on va venir tester ce blush. Alors je vais prendre le blush couleur corail. Parce que il me paraît quand même plus soft que l'autre. Parce que l'autre j'ai swatché. Et il ressemble exactement à un blush que j'ai de chez Action. Mais il est tellement rose leur blush. Genre c'est abusé la pigmentation. Du coup je me suis dit que j'allais en servir en fard à paupières si je faisais la make-up rose. Du coup voilà. Je vais venir en fait prendre mon pinceau à blush de chez Klairs. Et du coup je vais venir presser dedans. Voilà. On va voir. J'ai peur les gars. Parce que les blushs c'est vraiment le truc que je crois que j'ai de moins. Donc le make-up genre c'est un truc que vraiment je ne j'achète pas quoi. Moi en fait le make-up c'est vraiment... C'est vraiment quoi le teint et les palettes moi que j'achète le plus. Bon le blush c'est pas mal. Par contre il faut faire vraiment très gaffe. Parce que j'ai l'impression qu'il est hyper pigmenté. Je ne sais pas si on voit en caméra. Non on ne verra rien. On a juste l'impression que j'ai un glow là. Sauf que c'est faux c'est juste la poudre qui fait ça. Parce que du coup c'est grave à la haïtée la gueule. Alors de commencer j'ai fait du baking. Mais bon écoutez. C'est cocooning. Maintenant nous allons passer au vif du sujet. Et tester cette petite palette. Donc forcément quand même de mon côté je l'ai déjà testé une fois. C'est pas une première impression. Parce que du coup je me suis dit quand même que je vais tester avant de faire une vidéo. Mais en soit les fards à paupières sont vraiment pas mal. Ils ont des noms. De toute façon je vais faire une photo que je mettrai avec tous les swatchs de cette palette. Avec chaque nom en dessous. En première couleur du coup je vais venir prendre la couleur Burnt Reset. C'est cette couleur-ci. Cette couleur marronnée je vais l'utiliser en fait pour faire ma transition. Ensuite je vais venir prendre une couleur un peu plus style. C'est la couleur 8 je crois. Oui si c'est ça. C'est la couleur minérale autumn. Voilà je vais prendre cette couleur-ci. Et je vais l'appliquer un peu plus dans mon creux de paupières. Je me rends compte bien que vous ne voyez quasiment rien du make-up. Je pense que je vais vous rapprocher du déjeunement. Focus. Voilà. Juste ensuite je vais venir prendre la couleur du coup ben Crushed Berries. Et c'est cette couleur-ci. Qui est un sort de marron rosé. Vraiment très très beau franchement. Cette couleur je l'ai vu. J'ai fait tout à venir mon fan. Et du coup creux de paupières également. Oh j'espère que les couleurs en vont grave fidélité à la caméra. Parce que ma soeur j'en dirai plus de me lutter avec cette caméra là. Je trouverai de me lutter avec cette caméra là. Je trouverai de me lutter avec une putain de nouvelle. Genre la même que Yoko Rally. Parce que fuck mais qu'est-ce que ça coûte cher. Ah il me rendra ma main. Et ensuite qu'est-ce que je vais faire. Avec un pinceau plus précis de forme à boule. Le pinceau plus loin d'ailleurs. De chez Adopt. C'est un pinceau qui marque et son peur. Bah fuck écoutez. Je vais venir prendre la couleur du coup. Fallen Mayte Horrits. Cette couleur-ci. Putain mon pinceau coucou. En fait c'est un noir mais pas un vrai noir genre. Du coup en fait je le prends comme c'est plutôt précis. Je fais ça. En fait je vais juste l'appliquer à l'extérieur genre. Un peu genre en oblique légèrement. C'est genre comme ça. Et en fait genre comme ça je le laisse. Et je vais venir en fait blender avec le pinceau. Le pinceau voilà. Mon pinceau chouchou que vous voyez dans toutes mes vidéos. Enfin vous connaissez à la longue le petit. Il est toujours là dans mes vidéos. Alors du coup voilà je disais avant que cette fucking caméra ne pète un câble. Je venais d'intensifier tout ça déjà. Voilà. On like. On adore. Et du coup je voulais apporter un côté brillant au niveau de tout ça. Sans forcément faire de cut crease ou quoi parce que flemme les gars. Mais genre voilà du coup je voulais utiliser quand même cette palette genre que je vous ai présenté gamment. Parce que bon le but c'est quand même que vous connaissiez quelques produits. Donc je pense que je vais venir prendre cette couleur-ci là. C'est un exercice. Je les avais dans la caméra. Celle-là c'est. Mais quand ça n'a pas de nom c'est juste en fait les cercles. Les trois couleurs ensemble c'est un nom. Le cercle s'appelle seductive pearl. Perle seductrice. Depuis quand une perre ça te séduit ? Ouai. Putain les marques n'ont plus une idée pour leur nom de phare. C'est plus possible. C'est un peu de tête. Du coup je vais prendre ça et je vais l'appliquer au doigt. Mais avec mon petit doigt pour éviter d'en foutre partout. Parce que genre c'est genre l'histoire de ma vie. Oh par contre genre. Oh je sais pas si on voit merde sa merde. Je vais faire juste le swatch. On voit pas. Parce qu'on voit. Non c'est une erreur on voit pas. Bon finalement je change d'opinion. Je vais partir du coup sur cette couleur-ci. Cette couleur dorée. Parce que je trouve que finalement tout ça se peut péter. Parce que comme il y a du noir et tout genre. Ça peut être grave beau du coup le nom de cette couleur. C'est le golden coffee. Et du coup je vais appliquer ça. Voilà. Je vais l'appliquer au doigt. En fait. Genre sous toute ma paupière mobile. Je me suis gouré le doigt. C'est génial. Et on applique. Wow. Ben c'est bien pigment. C'est pas mal. Le truc c'est que je pensais pas. Par contre que c'était genre. Aussi pailleté en fait. Je pense que je vais rajouter quand même mon rose. De... On t'est jamais. Genre un petit mélange. Guys. Est-ce que je suis blanche ? Oh les gens vont me dire. Pourquoi tu dis blanche ? Alors t'as un mail. Oui je parle de moi. Oh merci. C'est aucun problème. Tu vois je te casse la gueule en deux. Je vais utiliser du couleur noire aussi dans cette palette là. Du trio de couleurs stunning diamond pour voir ce qu'il y a dans le vide celui-là. Parce que j'ai l'impression que du coup c'est un peu estompé. Wow. Par contre j'ai un peu choc là. Genre le noir est plus pigmenté que celui de l'autre palette. Je descends un peu avec le noir et descend mon pinceau sur mon ras de cils inférieur. Ah c'est pas mal. Genre je suis grave contente. Content ? Eric tu es un homme. J'aime bien. Putain c'est ouf. Comment genre je pensais pas qu'il fait autant ce make-up. C'est genre j'y allais en mode dieu ou les bains quoi. C'est genre. Je vais venir prendre la couleur pearled ivory. Et puis du coup je vais l'appliquer en fait au coin à mon arcade sorcellière. Pour apporter un peu de light et de blendage à mon make-up. Alors pour le make-up des yeux du coup on est good. Je vous retrouve une fois que j'ai tout fini. C'est rouge à lèvres et tout ça. Et puis on débriefera du coup de ces produits. Donc voilà pour cette vidéo. Nouveau test. Crash test de nouveaux produits. Voilà. J'ai pas le visage du coup là. Tout petit. Mais du coup voilà pour le crash test de ces deux. Le palette de fin à partir de blush. Alors à mon avis sur ces palettes il est très bon. Franchement c'est des très bonnes palettes. Genre la pigmentation. Elle est vraiment good. Elle est bon vous. Chez papi. Mais franchement les gars. Franchement c'est des très très bonnes palettes. Les prix je ne sais pas du coup. Comme c'est ma maman qui les a achetées. Je n'en sais rien c'est quoi les prix. Mais c'est des très bonnes palettes. Je n'ai pas de soucis avec ça. Genre le résultat c'est cool. Sincèrement. Enfin je trouve que les phares c'est grave beau en fait. My God. Ils se sont super bien estompés. Bon j'ai eu un peu de mal avec le noir. A ce niveau là. Mais écoutez. Voilà. Si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. De vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche de notification. Pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501